Ce mardi 14 novembre, jour de son 60e anniversaire, mais aussi des 75 ans du roi Charles III, Stéphane Bern a accordé une interview à Télé Magazine. Dans les colonnes de Nos Confrères, l'animateur télé devenu comédien a évoqué son rôle de procureur dans la série Bellefond, qui reviendra prochainement sur France 3, mais aussi son rapport à l'image, qui n'est pas forcément facile pour lui. Même s'il est habitué aux caméras depuis le début de sa carrière télévisée, le compagnon de Yori Bayrès n'est pas pour autant très clément avec son physique. Le présentateur phare de Secrets d'Histoire a expliqué que les fans de la série télévisée dans laquelle il a le rôle principal devront s'attendre, dans les prochains épisodes, à le voir avec une apparence un brin différente. Déjà, j'ai perdu 10 kilos, parce que je n'avais marre d'être obsédé par mon poids, a-t-il notamment annoncé fièrement, avant de revenir sur sa technique pour éviter de se concentrer sur ses défauts. « Je ne me regarde pas, je regarde le jeu », a déclaré Stéphane Bern, qui a la chance de travailler avec trois femmes qui, elles, adorent, les réalisatrices, Émilie et Sarah Barbeau, notes de la rédaction, et la chef opératrice. « Si est-il en effet grâce à elle que le comédien peut jouer son rôle de manière décomplexée, tout en sachant qu'il rend bien à l'écran, comme il l'a confié, quand je me tiens mal, elle me glisse à l'oreille, tu es voûté, rentre ton ventre, tiens-toi droit, pour que je sois le mieux possible à l'image. » Supérieure à supérieure à Stéphane Bern et Brigitte Macron, une amitié très tactile et un acteur devenu plus crédible aux yeux des téléspectateurs ? Reconnaissant, Stéphane Bern a assuré se sentir porté, choyé par ses collaboratrices. Elles sont bienveillantes et exigeantes, a-t-il lancé avec tendresse. Sur un plan plus professionnel, l'animateur télé fait tout son possible pour améliorer son jeu d'acteur. Il a, pour cela, décidé de suivre des séances de coaching et a exigé qu'on ne, lui, fasse pas de cadeau. Ravis que les fictions dans lesquelles, il a, joué et bien marché, il a fait part de son bonheur de voir que les téléspectateurs sont parvenus à accepter le nouveau tournant quoi prit sa carrière, les gens ont pris l'habitude de me voir. Quand je joue, je suis en vacances de moi-même. J'adore ça. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Jacques Ovid Moro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !